Bonsoir à toutes et à tous, content de vous retrouver dans ce V-Talk consacré aux métiers de l'e-sport. Ensemble, on va décortiquer tous les métiers de l'e-sport parce qu'on connaît forcément les joueurs, mais autour de ça, il y a tout un écosystème. Je suis accompagné de Nicolas. Alors Nicolas, tu te présentes ? Déjà, bonsoir à toi, Julien. Moi, je suis Nicolas Bezombe. Je suis enseignant-chercheur en STAPS à l'Université de Paris et puis accessoirement aussi le vice-président de l'association France eSport. Dans cette émission, on a plein d'invités, Nicolas, pour justement parler de tous les métiers de l'e-sport. Il y aura les métiers de l'événementiel, du marketing aussi, de la communication et puis les métiers du management d'équipe. Exactement. Et on va proposer aux viewers de poser des questions sur le chat. On va prendre vos questions, les poser à tous les intervenants qui sont ici avec nous. Et on va présenter nos premiers invités pour les métiers liés à l'événementiel avec notamment Romain Bijard, qui est le business developer manager de Riot Games. Bonsoir, bienvenue. Excellent, excellent. Bonsoir, messieurs. On va présenter les autres invités avec Clément Lapara, cofondateur et directeur opérationnel chez GoSulting. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Et Jean-Baptiste Gox, qui est chef de programmation senior au Stade de France. Bonsoir. Donc, on va parler ensemble des métiers de l'e-sport liés à l'événementiel. L'événementiel, ça prend une place hyper importante. J'imagine que, comme le rappelait Romain, cette année, elle a été assez particulière. Ça a dû mettre en lumière, j'imagine, certaines problématiques autour de l'événementiel. Vous, aujourd'hui, chez GoSulting, lorsque vous préparez un événement, donc on peut le rappeler, vous avez participé à l'organisation, l'accueil d'un des majors de Dota 2, notamment à Disney. Vous vous occupez aussi de l'Ultimate Fighting Arena sur Paris. Et justement, de quelles compétences est-ce que vous avez besoin ? Comment est-ce que, concrètement, vous réfléchissez en termes de métiers dont vous avez besoin lorsque vous devez organiser un événement de cette ampleur-là ? Alors, nous, à part l'UEFA, comme tu en as parlé, généralement, on est plus en prestation qu'en propre. Mais sur l'organisation d'événements, en fait, il y a différents corps de métiers. Tu as tout l'espace technique. Donc, j'ai un directeur, enfin, j'ai même deux directeurs techniques qui vont s'occuper d'un événement, qui vont gérer tout ce qui est... Combien de techniciens il leur faut, quel genre d'équipe il leur faut. Donc, vraiment de préparer le plateau tel qu'il va être, enfin, la scène telle qu'il va être, selon l'événement, et toute l'organisation pour que les joueurs soient confortables aussi. Donc, il va falloir un certain nombre de caméras. Il va falloir préparer le son, l'image, la diffusion, pour faire très simple. Enfin, la captation, puis le broadcast, parce que c'est deux étapes différentes encore. Et donc, tu as tous ces métiers-là, et tu as ensuite la gestion, parce que tu as la partie tournoi. Donc, Riot, ils arrivent avec un tournoi qui est déjà ultra près. Donc, il y a eu, comme le disait Romain, plus que deux matchs, entre guillemets. Mais tu as justement des tournois où il faut des administrateurs, parce que si tu as, comme à l'UFA, on avait plus de 1200 joueurs, il faut des administrateurs pour dire qui joue quand et où, sur quelle console ou sur quelle scène. Donc, tu as toute cette équipe-là aussi. Donc, c'est des métiers. Ça, c'est encore des métiers qui se créent justement. L'administration de tournois et tout ça, c'est des nouvelles fonctionnalités. Et tu as évidemment, tu as une équipe de com et d'hospitality pour gérer les personnes sur place et gérer aussi le fait qu'il y ait des personnes sur place. J'ai une question pour Romain. Là, je me mets à la place d'un viewer qui devrait avoir entre 18 et 23 ans. Comment on fait pour devenir business development manager chez Riot Games ? En clair, comment on fait pour avoir ton taf ? Non, mais t'as été quoi ton parcours à toi personnel pour arriver à ce poste-là ? Et du coup, dans les conseils que tu pourrais donner aux viewers qui nous regardent, développer un skill, une compétence, un corps de métier et après, derrière, aller dans sa passion qui n'élise pas. Exactement. C'est ça. Il y a un point commun que je trouve hyper intéressant entre vous trois. Romain, toi, tu as évoqué le fait que tu avais créé à chaque fois tes propres métiers. Tu t'évoquais encore que ça se trouve, le métier que tu feras dans deux ans, il n'existe pas encore. Toi, Jean-Baptiste, finalement, tu es en train d'apprendre de nouvelles compétences. Ton métier, il est en train de changer. Tu es obligé, finalement, tu l'évoques, de t'acculturer à ce phénomène, à cette pratique et ainsi de suite. Et puis, finalement, toi, Clem, avec Gozulting, vous êtes tout le temps en train de t'évoquer tout à l'heure les administrateurs, ce métier qui est encore en train d'émerger, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a, selon toi, Clem, vraiment des spécificités à l'événementiel e-sportif ? Toi, avec Gozulting, vous accompagnez maintenant au TP aussi. Je veux dire, vous maîtrisez hyper bien ce secteur-là. Quelles seraient, selon toi, vraiment les grandes spécificités du secteur ? Il est dans l'adaptation. Je rejoins Romain là-dessus. Il faut vraiment penser à demain avant de penser à aujourd'hui, parce que, tout simplement, on est habitués à faire beaucoup, voire plus que les grands médias ou les grandes télés même, avec beaucoup moins. En fait, par exemple, vendredi dernier, on était au studio de la FDJ. Ils étaient étonnés par la taille de notre équipe et par le delivery derrière. On a vraiment appris à avoir des one-man army, des two-man army, vraiment faire beaucoup de choses avec très peu de gens, à maximiser les technologies aussi, parce qu'on vient d'un monde où, l'air de rien, maintenant, on fait des événements dans des stades incroyables, grâce à notamment Riot. Mais on vient d'un monde où il n'y avait pas d'argent et il fallait quand même sortir des shows cools. Donc maintenant, on se met à avoir de l'argent et on peut faire des nouvelles choses, mais on a appris à faire des trucs très cools avec, finalement, les moyens du bord à la base. Et c'est pour ça, vraiment, si tu me demandes une qualité à avoir, c'est l'adaptabilité et la curiosité. Il faut apprendre un métier et en profiter. Et si tu es un passionné d'e-sport, tu sauras comment adapter ton métier à l'e-sport. Ce n'est pas vouloir faire de l'e-sport et trouver un métier dedans, c'est avoir un sujet qui t'intéresse, savoir, je ne sais pas, écrire et raconter des histoires, fais du contenu ou de l'édito. Et si tu es bon à tenir une caméra ou que tu as des super visions de scénographie, viens faire de la scéno justement dans l'e-sport parce que tu es passionné par ça et parce que tu en comprends les codes. En fait, je trouve qu'il y a un côté dur dans le sens où les gens qui n'ont pas les codes de l'e-sport veulent en faire et forcent la porte et ça se sent. Et les gens qui veulent faire de l'e-sport mais qui n'ont pas les codes du métier qu'ils voudraient appliquer là-dedans et forcent de la même façon. Et je trouve que ça ne marche pas dans les deux cas. Il faut vraiment avoir un métier et le comprendre et aimer l'e-sport. C'est ce qui va revenir de toute façon durant toute cette soirée. On va avoir plusieurs corps de métier à chaque fois. Et l'idée à chaque fois, c'est de se dire tout comme ça marche pour l'e-sport, ça marche pour le sport, pour la culture, pour le cinéma. À chaque fois, d'avoir un métier, une compétence, un skill, un truc qui vous fait kiffer. Et après, derrière, le truc qui vous fait kiffer le plus, c'est l'e-sport. Et bien, hop, vous y allez. Mais derrière, vous avez un bagage technique, vous avez quelque chose. Je suis passionnant vraiment. Nicolas, pour conclure sur cette partie liée au métier de l'e-sport avec la partie événementielle, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui ? Il faut quoi ? Parce que je vois, il y a plein de questions en disant, bah ouais, moi j'ai le bac, comment je fais pour travailler dans l'e-sport ? Comment on fait, PLAP, pour conseiller les futurs collègues de nos amis qui sont ici sur le plateau ? Je pense que nos invités ont quand même rappelé la nécessité de se spécialiser dans une branche particulière et d'y aller à fond, de faire preuve d'adaptabilité, clairement. Moi, j'ai une dernière question que j'aimerais vous poser à tous les trois, c'est qu'on a mis en avant clairement les avantages, on va dire en tout cas ce qui était nécessaire, mais s'il y avait une erreur à ne pas commettre quand on veut intégrer l'événementiel e-sportif, si vraiment il y avait quelque chose de rédhibitoire qu'il ne fallait vraiment pas faire. Romain, toi, tu dirais que c'est quoi dans ce métier-là ? Ne pas parler anglais. Ok, ça c'est... Ne pas être anglophone. C'est un super conseil. C'est peut-être pas ce que tu attendais. Non, non, c'est un super conseil. Mais parler putain d'anglais, quoi. C'est la base en Europe, et je vois tellement de Français qui galèrent. J'ai un accent pourri, mais je me fais comprendre et c'est tellement limitant. On est un métier international, Internet a pas ou peu de frontières autour de la planète, on peut bouger. C'est pas grave si tu parles espagnol, russe, arabe, chinois, même si bon, n'importe lequel de ces trucs-là va te permettre de trouver du taf plus facilement. Parler anglais couramment, c'est vraiment la base. Et c'est valable dans tous les domaines, à part les boulangeries et boucheries. Mais sinon, ça peut pas t'ouvrir des portes, tu sais jamais. Et encore, tu veux vraiment commencer, mais pour moi, c'est numéro un. Et parce que je sais qu'il y a plein de gens français, parce que c'est dans notre culture, on est tellement fiers de notre langue, que voilà, parler anglais. Jean-Baptiste, je suis tout à fait d'accord sur l'anglais, j'aurais presque dit la même chose. Après, je dirais être fan, mais pas avoir non plus trop les yeux qui brillent. Il faut aussi se rappeler qu'à partir du moment où tu signes un CDI, t'es un professionnel. Moi, à partir du moment, si j'ai Beyoncé qui passe devant moi quand elle monte sur scène, je vais pas aller prendre de photos, même je vais aller me cacher, parce qu'il faut être discret. Et je pense que c'est ça, c'est pas avoir trop les yeux qui brillent et savoir être discret. On est aussi là pour bosser quelque part, et du coup, on peut pas aller taper un selfie avec Griezmann avant qu'il rentre sur scène. les réserves, c'est être professionnel. C'est exactement ça. Clément ? Je me suis fait avoir, parce que moi, c'est quasiment la même chose, donc j'ai essayé de faire le reformuler. C'est pas venir faire de l'e-sport, c'est venir exercer un métier, en fait. C'est vraiment ça, si t'arrives quelque part en disant je veux juste faire de l'e-sport, bonne chance à toi, mais cool story, bro. C'est venir pour bosser, et si t'as la chance de faire ton métier dans l'e-sport, c'est cool. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souhaitent en faire en ce moment, mais c'est normal parce qu'on a des métiers, on est hyper chanceux de faire les métiers qu'on fait, je pense qu'aucun de nous, trois seulement, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, donc c'est avoir un plan solide avec un super métier, et si t'as une fenêtre dans l'e-sport, choppe là. Il y en a encore d'autres. C'est ce qu'a dit Romain, et je le rejoins. Tu vas sur le site Rayot, il y a 300 offres en ce moment, je pense, au bas mot, qui sont toutes ultra spécialisées, et c'est hyper dur de trouver des gens, parce que c'est dur de trouver des gens très spécialisés, mais c'est trop tard si des gens de 18 ans nous écoutent, mais quelle va être l'offre qui va tomber sur ces sites dans 3, 4, 5 ans ? Comment je me spécialise pour ça ? Et je rejoins Clément, mais à 1000%, faire de l'e-sport, ça ne veut rien dire. Remplacer e-sport par sport. Je veux faire du sport, tu peux courir derrière le ballon ou tu veux tenir une caméra ? Tu veux faire des interviews ou tu veux écrire des histoires ? Ça ne veut rien dire en soi. C'est vrai. Voilà. Je pense que ça va être le résumé, Nicolas, de cette partie. Merci beaucoup, monsieur. Et on va passer maintenant au métier du marketing avec nos autres invités. C'est parti. Donc, on présente quand même. Tu es chief marketing officer chez Team Vitality. C'est ça. Ensemble, on a aussi Jason. Jason qui est avec nous en visioconférence, qui a été le head of merchandising chez Team Vitality. Salut, Jason. Comment ça va ? Salut. Ça va très bien et vous ? On va commencer avec Florent pour essayer de comprendre un peu ton métier parce que c'est vrai que dans toutes les boîtes, je t'avoue, c'est un peu comme ça. On parle marketing, directeur marketing, chief marketing officer. C'est quoi vraiment le marketing en vrai ? Le marketing en vrai, c'est à la fois super simple à définir, mais aussi c'est super dur à réaliser puisqu'en fait, c'est tout ce qui va toucher à une marque, à un produit, à un service et faire en sorte de le rendre plus appétissant pour un consommateur. C'est ce qui va te pousser à prendre une canette plutôt qu'une autre dans un rayon. C'est ce qui va te pousser à aller à un concert plutôt qu'à un autre. C'est ce qui va même te pousser à choisir un service à domicile plutôt qu'un autre. C'est tout ce qui va dans ton inconscient te faire aller dans une direction et pas l'autre. Comment tu fais ça ? Alors, comment tu fais ça ? C'est un peu comme ce que disaient les collègues avant. Déjà, il faut le sentir le marketing. Il y a un marketing qui est très au niveau du gut feeling, c'est-à-dire qu'il faut être consommateur soi-même, il faut s'intéresser à tout ce qui est service, produit et avoir une curiosité autour de ce milieu. Et puis après, il faut l'étudier. L'étudier, il y a plein d'écoles de marketing, il y a plein d'écoles de commerce et plein de choses comme ça qui nourrissent un peu cette fibre au marketing. Mais ce qui est surtout important, c'est que le marketing se base aussi sur des datas. Donc, on a beaucoup de chance aujourd'hui. On est capable de récupérer énormément de datas. La data, ça vaut plus cher que l'or pour ceux qui ne le savent pas. Tout le monde dit que c'est le pétrole du 21e siècle. Exactement. Les boîtes s'arrachent les datas de tout le monde et il y a des boîtes qui ont énormément de datas sur nous. Et à partir de ça, on peut créer des comportements sur des personas, ce qu'on appelle des personas consommateurs et c'est étudier comme on pouvait le faire à moi chez Red Bull quand j'étais chez eux durant 7 ans par exemple le chemin d'un consommateur dans un magasin vers quoi il va, sur quoi il s'arrête et créer des grandes familles et se dire cette année, on va parler aux geeks de moins de 30 ans et aux femmes seules etc. Quand on t'écoute, on a l'impression que finalement, le marketing, ça touche un petit peu à tous les départements qu'on peut retrouver chez Vitality. J'ai l'impression que ce soit sur l'événementiel, le merchandising, n'importe quelle activité qu'il y a, finalement il y a toujours un peu de marketing, est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors oui, je me tourne vers ma gauche parce que j'ai mon copain Jason à ma gauche avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps et il peut savoir à quel point le marketing et le merde, tu peux travailler main dans la main à la volée. Est-ce qu'il faut être fan de jeux vidéo, fan d'e-sport pour travailler dans l'e-sport et faire vos métiers dans le marketing et le merchandising ? Jason, tu veux parler un petit peu là-dessus ? En fait, tout dépend. Nous, ce qu'on disait assez souvent chez Vitality, c'est qu'on ne recherche pas forcément des José Mourinho de l'e-sport qui lundi, la machine à café va t'expliquer pourquoi lui, tel joueur ou un autre n'a pas bien joué. Non, maintenant c'est quand même souhaitable d'avoir un minimum de base pour à un moment donné maîtriser ne serait-ce que l'écosystème et comprendre où sont les temps forts, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans ton business et là où il faut appuyer. Donc, ce n'est pas nécessaire, mais c'est quand même souhaitable à un moment donné chez Vitality, même dans l'e-sport, je pense que les autres intervenants pourront le confirmer, ce qu'on va rechercher avant tout, c'est des compétences. Il est toujours plus simple d'acquérir les connaissances e-sport une fois qu'on est compétent que l'inverse. Jason, une journée type, ça se passe comment chez Team Vitality quand on s'occupe de faire des collabs avec Adidas et tout ? Ça se passe comment ? Excuse-moi, au final, tes journées, elles peuvent changer au cours de l'année et ce n'est jamais les mêmes et tu étais en train de dire que travailler dans l'e-sport derrière, ça peut t'aider de travailler aussi dans d'autres domaines pour régler des problèmes parce qu'en fait, tu dis, la problématique dans mon rôle, c'est de régler des problèmes à chaque fois, de trouver des solutions. C'est valable dans tous les métiers en fait, dans toutes les entreprises. Mais partout. Partout. En fait, il faut que tu le fasses, c'est indéniable mais c'est surtout qu'il ne faut pas rechigner la tâche parce que si tu restes dans un mode de « ce n'est pas mon job, ce n'est pas moi de le faire », en fait, tu ne t'en sors jamais. Vas-y, Nicolas. Donc finalement, bon nombre de fois où Flo a pu prendre certaines tâches que j'aurais dû faire, qu'il a fait et vice-versa mais finalement, c'est de tirer vers le même objectif. Mais alors, moi, dans ce que j'entends dans ton discours de Jason et je me tourne vers toi Flo, et que ça nécessite un sens de l'organisation mais drastique, j'ai l'impression que c'est très facile finalement de laisser passer des choses. En fait, vu que vous êtes tout le temps toutes les deux heures en train d'enchaîner un call, d'enchaîner un nouveau rendez-vous, de travailler sur un nouveau projet et surtout aussi l'impression qu'il ne faut pas compter ses heures dans vos métiers. Je pense que c'est définitivement des métiers dans lesquels il ne faut pas compter ses heures. C'est aussi des métiers qui peuvent, quand on a des compétitions ou des choses qui se passent à l'étranger, il faut rester réveillé, être là, suivre ses équipes, suivre ses activations parce qu'on peut s'imaginer qu'on a une compète et si une victoire arrive, il y a un maillot qui va sortir dans la foulée donc il y a tout un plan derrière à dégainer de campagne, de push RP, etc. Donc c'est vraiment ça, une journée type au final, c'est une journée qui est pleine de surprises et où on fait énormément de choses donc on touche vraiment à tout. Pour conclure là, il fallait citer deux compétences pour ceux et celles qui nous regardent actuellement et qui veulent travailler dans l'e-sport. Jason, tu conseilles quoi comme les deux compétences qu'il faudrait avoir là par exemple ? Pour rejoindre ce qui a été dit auparavant, je pense que maintenant il est indispensable de parler anglais et après l'organisation, vraiment. Parce qu'il faut savoir organiser, être organisé dans un monde qui est totalement désorganisé avec l'e-sport parce que c'est encore un écosystème qui est très très jeune. Et toi Flo ? C'est de l'appétence, de la curiosité, de l'intérêt, de l'intérêt sain pour un sujet, de vraiment aller le creuser, le creuser un maximum pour l'assimiler au mieux et être capable ensuite de le retranscrire. En tout cas, merci beaucoup Jason et Florent. Deux beaux parcours, vraiment. Vous connaissez, mais je ne sais pas vraiment toute l'histoire derrière. C'était hyper intéressant. Nicolas, ce qu'il faut retenir là, si on veut travailler dans le métier du marketing. Oui, clairement, je pense que déjà le fait que ça nécessite d'énormément travailler et de ne pas compter 16 heures, que finalement, c'est des parcours où on voit que c'est des gens qui sont passés dans différentes structures, qui ont eu plusieurs, finalement, expériences qui ne sont pas forcément liées tout de suite à l'e-sport, qui peuvent être liées au gaming, qui peuvent être liées aux assurances et ainsi de suite. Mais je trouve ça intéressant de savoir que finalement, ce n'est pas parce qu'on est déjà dans un secteur qu'on ne peut pas finir par arriver finalement dans l'e-sport. Et puis encore une fois, cette nécessité de prendre en considération qu'on est sur un marché qui est global, qui est mondial et qui nécessite clairement d'avoir cette ambition-là quand on est aussi étudiant, de parler anglais, de penser à faire ses stages à l'international. L'anglais, ça revient à chaque fois. Et puis disons-le de manière très pragmatique, aujourd'hui en France, le marché de l'e-sport, c'est quand même un petit marché et donc qui ne sera pas en capacité d'absorber tous les étudiants qui voudront travailler dans ce secteur-là et que bien évidemment, en ayant une portée internationale, c'est la possibilité d'avoir beaucoup plus d'offres d'insertion professionnelle à l'avenir. Donc à retenir, si vous voulez travailler dans les métiers du marketing, en tout cas, leur parcours était passionnant. On va passer maintenant au métier de la communication. Métier de la communication digitale, mais aussi de l'influence. Alors nous sommes en compagnie de Élise Fernandez. Oui, bonsoir. Ça va, bonsoir. Parce que tout à l'heure, on nous a dit majoritairement des hommes et tout ça, mais il y a aussi des femmes qui travaillent dans l'e-sport. Il y en a plus, on croit. Donc Élise Fernandez, tu es manageuse et agent de plusieurs joueurs assez connus, notamment Gotaga. Oui. Mikalo aussi. Oui. On peut citer encore d'autres. Les gros, là. Cite-moi les gros. On travaille actuellement avec Squeezie, Henri Durir Jaune, Doigby, des gens. Ah, t'as le top 10, quoi. T'as le top 10 pour toi. Oui. Ça va, tranquille. Tranquille. Je ne suis pas toute seule. On est bien, on est bien. Et aussi en compagnie de Gwendoline Charon qui est Community Manager chez Team Vitality. Oui, c'est ça, oui. Donc toi, tu t'occupes, voilà, c'est quoi ton métier ? Community Manager, on fait quoi exactement ? Community Manager de Vitality. On s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux de Vitality. Donc tu bosses avec le très désorganisé, Florent ? Oui, c'est mon chef. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien, oui. Ça se passe très bien. Mais alors, ton métier, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, donc de Vitality, pour promouvoir la marque. Alors ça peut être, par exemple, Flo qui vient, qui te contacte, qui te dit, ben voilà, on va sortir un nouveau modèle de blouson avec Adidas ou une nouvelle basket. Là, il faut que tu communiques, tu vas avoir une stratégie de communication, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais après, derrière, il faut que tu communiques aussi sur les résultats des compètes. Oui, exact. Mais en fait, on englobe tout dans la communication des réseaux sociaux de Vitality. Donc, il y a les résultats, tout ce qui est merchandising, tout ce qui est partenariat, tout. Tout et sur tous les réseaux sociaux où on peut être. Mais alors, les compètes, ça a lieu des fois à n'importe quelle heure. Tu ne dors jamais, en fait ? Ça se passe comment ? Alors, rarement, je dors. Non, mais là, avec le Covid, ça s'est calmé. Donc, les compétitions, maintenant, vu qu'elles se déroulent en Europe, on a plus de chances de terminer à minuit, une heure, grand maximum. Mais la première année où je suis arrivée chez Vitality, quand il y avait des compétitions aux États-Unis, il fallait être réveillé. Quand il y avait des compétitions en Chine... Donc là, tu te lèves, tu es chez toi, tu suis la compète pour pouvoir relayer les résultats. Oui, c'est ça. C'est du taf, ça, quand même. Oui, il faut s'accrocher. Mais en fait, c'est quoi la formation pour devenir community manager ? J'ai l'impression que c'est hyper diversifié. Il n'y a pas vraiment de... En tout cas, alors, j'ai un parcours très, très académique, contrairement à pas mal de gens chez Vitality. Pour le coup, j'ai fait aussi un bac littéraire avec spé anglais, du coup. Ils vont tous faire littéraire, là, ceux qui nous regardent, parce que vous n'êtes pas... Tout le monde a dit ouais, ouais, j'ai fait lettres et tout ça. Pourquoi pas ? Si ça me permet d'après derrière de travailler dans sa passion, pourquoi pas ? En fait, je n'avais pas pour but. Moi, à la base, je voulais faire des études de coréens que j'ai faites. Je suis partie un peu en Corée, etc. T'étais passionnée d'e-sport à la base ou pas ? J'étais passionnée de jeux vidéo à la base. Pas d'e-sport. Pas forcément d'e-sport. Pas forcément d'e-sport. Et après, j'ai découvert LOL en 2015 avec les Worlds, d'ailleurs, qui étaient en Europe. Et là, en fait, je me suis dit ça, c'est sympa. Ça, c'est un truc qui peut me correspondre. Et du coup, j'avais commencé un BTS Communication avant. et puis, du coup, tout c'est un peu... Je me suis dit il y a le métier de Community Manager, ça m'intéresse. Donc du coup, je vais partir en com' digital et il y a des écoles qui font de la communication digitale pour former justement la com' mais en plus de ça former avec tous les outils du digital. Il y a un peu de graphisme aussi, il y a un peu de SEO, etc. Ça apprend d'être touche à tout justement pour pouvoir faire tous les métiers de la com' digitale. Il faut s'adapter sans cesse et par exemple, TikTok qui a émergé là, très récemment, il ne faut pas être réfractaire. Il ne faut pas se dire non, c'est nul, c'est vraiment un truc de jeunes. Tu peux avoir un nouveau réseau qui va popper, qui va devenir populaire et je ne comprends rien TikTok. Il faut que tu te positionnes tout de suite. En fait, en tant que Community Manager, c'est interdit de se dire ça, c'est pas pour... On ne peut pas en fait, on n'a pas le droit de faire ça parce que s'il y a une communauté, ça veut dire que quelque part on rejette totalement ce côté-là de la communauté et on ne peut pas exclure des gens. Et il faut de toute façon faire tous les réseaux et il y en a certains qui vont disparaître, c'était le cas de Vine il n'y a pas longtemps, ceux qui étaient positionnés sur Vine. Ça a disparu, Vine ? Ça a disparu, oui. Élise ? Oui. Alors moi, ça m'intéresse, moi je suis un curieux. Manageuse et agent de joueurs, d'influenceurs, de dégâts, Squeezie, Michalo. Alors comment tu arrives à devenir manager et agent de tous ces influenceurs ? Comment on devient ? Parce qu'il n'y a pas d'école. Ça n'existe pas d'école d'agent et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui il y a des formations qui peuvent aider à... Après c'est vrai que moi j'ai un parcours pas du tout scolaire pour le coup. Donc moi en fait j'ai été présente à la création de Vitality parce que mon copain en faisait partie sur l'équipe Call of Duty donc il jouait avec Gothaga. Du coup, Néo, Gotha, etc. Je les ai rencontrés à cette époque-là. Donc il y a plus de 7 ans maintenant et en fait petit à petit j'ai commencé à m'occuper de la communication notamment de mon copain qui était joueur professionnel et puis ensuite j'ai eu une proposition pour une marque pour travailler pour eux sur la Paris Games Week. Donc moi j'étais en étude à ce moment-là. Je suis en étude de LEA Commerce International donc bon. Lettre. Après mon parcours avant c'était S donc rien à voir mais voilà. Et du coup il s'avère que j'ai eu cette opportunité-là j'ai travaillé toute la semaine donc je découvre le salon c'est la première fois que j'y suis je découvre aussi beaucoup plus tout cet univers de l'e-sport du jeu vidéo moi j'étais pas très familière de tout ça en fait et du coup en fait j'ai bien bossé je me suis bien donnée toute la semaine avec des horaires sacrément durs et du coup ils m'ont recrutée six mois après pour devenir leur community manager donc moi j'ai fait beaucoup d'étapes en fait moi j'ai fait beaucoup d'étapes ce qui est important aussi dans ton métier parce que derrière les influenceurs ils vont derrière tweeter faire des posts sur les réseaux sociaux parce que tu vas vendre cette influence-là aussi derrière mini community manager d'eux-mêmes on va dire ouais c'est ça et du coup moi ça m'a permis aussi de rencontrer les talents ensuite d'avoir un petit peu plus de responsabilités liées aux réseaux sociaux du coup de faire des activations avec les influenceurs et puis par la suite de gérer aussi une partie des partenariats donc les plus petits au début puis après les un petit peu plus gros etc et du coup on arrive ensuite à avoir pas mal de contacts avec les joueurs les influenceurs et du coup en fait par la suite Gotaga a su que moi je voulais un peu changer de voie que la partie marque j'avais fait le tour parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment deux parties la partie où tu travailles pour une marque et la partie où tu travailles pour des talents c'est complètement différent et la perception n'est pas la même et du coup il m'a proposé de le rejoindre pour l'aider à s'organiser parce que lui il commençait à avoir beaucoup de requêtes très sollicitées parce que c'est à l'époque où il a commencé à vraiment exploser avec Fortnite et du coup je suis venue avec lui pour l'épauler gérer un petit peu son planning m'occuper de tous les contrats etc parce que c'est bien de signer des deals mais ensuite il faut aller au bout il faut délivrer et c'était pas forcément sa qualité première parce qu'il était occupé à streamer faire des vidéos etc et il avait pas tu les accompagnes sur ça c'est à dire une marque va contacter Gotaga par exemple pour faire une OP d'influence pub bah là derrière bon lui il va signer le papier et après derrière toi tu vas l'accompagner c'est à dire va falloir faire ça va falloir faire ça il faut faire tel contenu faire un planning éditorial derrière ouais nous on réfléchit on réfléchit avec la marque à une stratégie globale sur par exemple c'est un partenariat annuel sur toute l'année on va identifier du coup des campagnes sur lesquelles ils veulent absolument Gotaga par exemple et du coup on va dire ok bah ça on est chaud ça on est pas chaud et on va parler de tout ce qui est financier etc et on va avoir vraiment une trame sur le contrat qui va nous dire combien de postes on doit faire sur l'année tout ce qu'on doit rendre et après en fonction de comment se déroule l'année là on adapte il y a peut-être des projets qui vont naître sur lesquels on va leur demander une participation qui n'était pas prévue ce genre de choses mais globalement moi je suis là pour vraiment qu'on respecte le contrat à la lettre et qu'on arrive à la fin du deal à la fin de l'année et que l'influenceur soit content et que la marque soit contente oui parce qu'on rappelle aussi ton rôle c'est de protéger tes talents tes influenceurs pour que derrière bah voilà ils se retrouvent pas à avoir quelque chose qui est mauvais pour leur image qu'ils sont contents aussi qu'il n'y ait pas de bad buzz c'est quoi ta journée type alors du coup bah du coup moi du coup j'ai pas du tout les mêmes horaires que les talents avec qui je travaille en général effectivement ils finissent tard donc ils se lèvent un petit peu plus tard après ça dépend des profils Corentin est vraiment un cas particulier qui finit très tard parfois à 6h 7h du matin donc moi je me lève pour une journée classique 8h 9h et je commence directement par checker mes mails je pense qu'on a un point commun avec Gwendo c'est que ma page twitter est tout le temps ouverte parce que je suis obligé du coup de regarder à quelle heure ils ont fini en fonction du programme d'aujourd'hui pour savoir si ça va être compliqué ou non qu'ils soient à l'heure etc s'il faut que je déplace des choses ça me permet aussi de leur mettre des petits reminders ouais bah aujourd'hui on a ça faut que tu sois à telle heure à tel endroit ce soir on a tel live etc c'est pas évident quand même parce que c'est un peu combien d'influenceurs ? bah moi je travaille beaucoup avec Gotaga et Mikalo et ensuite au sein de l'agence avec qui je travaille on a chaque talent un peu son agent dédié avec qui il est du coup bah plus proche qu'avec moi par exemple Squeezie ça fait peu de temps qu'on travaille ensemble donc c'est pas moi qui vais gérer ce genre de choses pour lui mais du coup moi j'ai vraiment Gotaga et Mikalo un peu à ma charge et du coup c'est moi qui gère avec eux vraiment leur planning précis au quotidien au jour le jour quoi parce que depuis tout à l'heure on a vu quand même des hommes sur le plateau et je voulais poser la question parce qu'il y a sûrement dans les viewers des étudiantes qui veulent travailler dans le milieu du gaming de l'e-sport est-ce que c'est un milieu principalement masculin ou au final c'est moi qui me fais une idée parce que j'ai vu 5 mecs juste avant ? ben moi je dirais que c'est quand même principalement masculin dans le sens où sur le devant de la scène les grosses stars de l'e-sport et du gaming sont des hommes après on commence à voir beaucoup de femmes émerger notamment en influence je pense à des maglas je pense à toutes ces filles-là qui sont en train de faire leurs petits trous et qui font du super contenu et c'est trop bien après sur le côté notre partie à nous et tous les métiers qui concernent l'e-sport et le gaming je pense que c'est très varié je pense qu'au final c'est très varié et c'est surtout à la compétence et voilà quoi ok il n'y a pas de difficulté à travailler en tant que femme dans le milieu de l'e-sport c'était ma question à la base moi j'ai un parcours particulier donc pour moi mon parcours me ferait dire que non après je ne sais pas non non plus quand je suis arrivée chez Vitality c'était la parité parfaite et plus on grandit et plus plus il y a plus il y a de monde et plus il y a de femmes aussi donc non c'est pas forcément enfin oui comme disait Elise c'est vrai que les joueurs ils sont tous ils sont tous pour l'instant masculins mais ça peut changer ça mais oui ça peut changer il y a des équipes féminines de CS il y a des équipes et justement ton expérience du très haut niveau et de l'élite sportive qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui dans ton quotidien avec les joueurs et l'équipe que tu supervises comment est-ce que tu mets en pratique finalement cette expérience que tu as toi de l'olympisme au début c'est vrai que j'ai voulu j'ai voulu imposer enfin imposer plein de choses le mot les mots un peu forts mais parce que j'ai voulu j'ai voulu montrer qu'il y allait avoir du changement parce que déjà je suis arrivé sur un camp d'entraînement avant trois grosses compétitions et je suis arrivé moi je ne connaissais rien du tout à ce milieu donc j'ai fait j'ai fait un route d'observation je dirais et après on a mis deux trois jours en action et après surtout c'est tout mettre en corrélation avec Rémi parce que bon lui il a vraiment il est bien dans le milieu donc je ne voulais pas non plus que les gars j'essaye pas d'en faire des super athlètes qui aient des abdos des biceps des groupes pectoraux les mecs c'est juste que maintenant je leur ai fait comprendre qu'il fallait qu'ils soient un peu plus safe dans la vie quotidienne pour être encore plus performant parce qu'avant que j'arrive c'était déjà performant donc du jeu performant plus sur le moyen et sur le long terme surtout Néo il y a beaucoup de ponts entre le sport et l'e-sport j'en vois beaucoup c'est le cas chez Vitality c'est le cas aussi dans d'autres équipes pourquoi il y a ce ce pont c'est important j'ai vu il y avait Bruno Martini tout à l'heure dans les locaux qui est chez Vitality qui vient de nous rejoindre Bruno il y a beaucoup de passerelles intéressantes encore une fois je pense qu'il y a quelque chose d'assez juste dans ce que dit Mathieu je pense qu'il y a plein de choses qui fonctionnent déjà dans le sport et je pense qu'on serait très prétentieux et ce serait une erreur de notre part de les ignorer ou de se dire on n'a pas besoin de cette culture de cette connaissance-là et de cette expertise qui est là depuis entre guillemets des centaines d'années voire plus dans certaines disciplines on a besoin d'avoir des raccourcis et forcément ce qui se fait dans le haut niveau dans le très haut niveau sur l'encadrement la gestion les habitudes alimentaires l'hygiène de vie tout ça etc c'est quoi c'est une question de discipline c'est une question je pense essentiellement c'est quelque chose qui est ancré dans leur ADN en fait un athlète olympique c'est un mutant on va dire ce qu'il est il faut qu'ils se qualifient tous les 4 ans à une compétition s'ils se plantent le jour J c'est terminé ils ont bossé dans le vide et c'est pareil quand ils arrivent au jeu ils doivent conditionner préparer et performant le jour J donc moi j'ai beaucoup d'estime pour ces personnes-là qui ont cette rigueur ces objectifs ce mental et ça c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à amener dans l'esport parce qu'on récupère beaucoup de jeunes adultes d'adolescents des fois qui n'ont aucune culture de l'effort je veux dire physique ou etc qui des fois ne savent même pas pourquoi en fait ils sont performants c'est-à-dire que pour eux par exemple ils ont joué à un jeu vidéo ils se sont fait détecter comme ça et ils n'ont jamais eu la réflexion de se dire qu'est-ce qui fait que moi je suis différent d'un autre ils sont simplement continués dans un jeu ils ont un talent un QI sport qui les a amenés à cette position mais il n'y a jamais de réflexion derrière qu'est-ce que je pourrais améliorer pourquoi j'en suis arrivé là qu'est-ce qui fait ma différence vis-à-vis d'un autre et ça finalement c'est quelque chose qu'on a déjà un peu décelé débunké entre guillemets dans le sport traditionnel donc aller chercher des personnes comme ça qui doivent amener cette génération qui est la première génération pilote la bêta entre guillemets pour leur donner on va dire de l'initiation à divers secteurs ça va nous permettre justement pour les générations qui vont arriver celles qui ont 16-17 ans maintenant d'arriver et de voir que les vétérans les vieux à 27 ans ce qui est paradoxal ou 32 ans pour RPK sur CSGO eux ont accepté ces changements travaillent sur eux-mêmes et que même s'ils étaient plein de mauvaises habitudes et qu'ils ont gagné sans ces méthodes-là ils ont été capables de se remettre en question d'apprendre justement des choses pour durer et donc forcément ça va être les rôles modèles ou les exemples des gamins de demain donc on va juste gagner du temps s'offrir en fait l'expertise de ces gars-là qui arrivent aussi dans un terrain où il faut avoir beaucoup d'humilité parce que si on arrive et qu'on applique bêtement ce qui se fait dans le sport ça ne marchera pas le sport en fait l'e-sport et c'est un sport c'est un sport en fait donc en fait ce qu'on voit la plupart du temps c'est le foot business etc où tu as l'infrastructure le mec s'entraîne très peu parce qu'il ne faut pas les blesser ça coûte cher tout est à disposition etc mais un athlète olympique dans le partage d'expériences finalement ce qui va arriver avec un gamin ou des joueurs e-sport qui sont on ne va pas se mentir chouchoutés qui sont parfois des stars qui peuvent être des divas etc parce qu'encore une fois il n'y a pas beaucoup d'institutions aussi en France ou dans l'e-sport c'est récent en fait des grands clubs qui ont une ADN et qui ont de l'impact pendant très longtemps ça reste une industrie de talent et pendant très longtemps aussi les équipes étaient tributaires finalement de leurs stars ça commence à changer mais quand on prend un matchueux justement qui arrive avec cette culture finalement de l'effort des sacrifices qui ont je vais être vulgaire mais on a chié tout au long de sa carrière quand il va justement faire ce partage d'expérience avec les gars et leur montrer les bienfaits de ça parce que lui il a expérimenté avec son propre argent donc quand on touche le porte-monnaie c'est encore plus impactant on se rend compte finalement la chance qu'ils ont d'avoir des outils à disposition grâce à l'institution grâce à Vitality et que c'est pour eux en fait c'est pas juste leur imposer un modèle et leur dire les gars il faut que ça change c'est non les gars on vous met des outils à disposition pour que vous performiez parce qu'on a le même objectif on fait partie de la même entité le même club et ça c'était important et c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup de respect pour les athlètes olympiques et le parcours de ces grands champions qui sont hors normes Alors dans le même ordre d'esprit sur la question des joueurs est-ce que comment est-ce que tu fais pour détecter des futurs talents ou des potentiels talents qui rejoignent l'équipe et quel est le mot que tu as à dire dans les décisions à propos des joueurs que tu vas sélectionner ? De toute façon ça a toujours été assez clair il y a déjà une histoire de budget bien sûr si c'est un transfert ou non la politique qu'on donne depuis je dirais un an et demi on a une politique plutôt claire avant on se posait des questions mais là c'est plutôt clair c'est sur la jeunesse et après comment je détecte c'est des heures de démo et de match regardé c'est d'information prise aussi j'ai la chance de connaître pas mal de monde sur CS surtout en France donc quand je veux savoir comment est quelqu'un il me faut deux minutes pour le savoir je communique de temps en temps avec des acteurs qui sont là donc je surveille quand c'est possible puisqu'à des moments c'est vraiment impossible mais quand à chaque fois on a recruté on s'est toujours fait une liste et je suis contacté entre 5 et 10 personnes pour vérifier le personnage comment il se comporte sa manière dont il est formé pour être sûr du choix parce que la responsabilité c'est déjà qu'il soit performant qu'on soit sûr de notre choix mais qu'en plus derrière il y a un investissement donc je pars beaucoup du principe que quand les boss investissent il y a quelque chose à leur rendre donc je vais être sûr de ce que je fais Quoi les compétences qu'il faut avoir pour travailler ici ? Je pense que déjà il n'y a pas vraiment de compétences à part une belle curiosité Tu dis vitality mais ça peut être l'esport en général Je pense sincèrement qu'on n'est pas obligé de faire un cursus je sais que c'est un peu le mot à la mode c'est bien d'avoir une curiosité et une appétence pour l'esport sans pour être autant un expert je pense qu'aujourd'hui dans l'esport une formation ou qu'il sort d'une école un peu esport bien sûr qu'il a un petit avantage parce qu'il sait où il met les pieds etc. Mais aujourd'hui ce n'est pas le critère numéro 1 Le critère numéro 1 c'est déjà d'avoir de se former en fait sur l'appétence ou le métier qu'on veut Si quelqu'un fait du marketing digital et qu'il va le faire ça dans n'importe quelle école de commerce ou dans une business school c'est très bien on va le regarder Donc aujourd'hui juste trouver en fait ce que vous avez envie de faire et si derrière vous voulez spécialiser dans l'esport c'est un plus parce que forcément faire gagner du temps et on appelle ça plug and play c'est où tu arrives et tu vas être tout de suite fonctionnel donc pour nous c'est aussi un gain de temps très confortable mais c'est juste aller dans votre cursus vivez des expériences faites des choses et après derrière vous arriverez toujours à vous faire une place dans l'esport parce qu'en fait ce qu'on regarde c'est avant tout la compétence c'est pas forcément ce qui va avec C'est une question toute bête que je pose c'est au niveau du secteur esport je pense à ceux qui nous regardent qui sont étudiants qui veulent chercher une voie professionnelle s'ils pensent que à l'esport l'esport aujourd'hui c'est que ça recrute beaucoup en esport ça recrute beaucoup ou pas ? ça dépend en fait ça peut être compliqué au final il faut plus se mettre plusieurs cordes à son arc pour éviter d'être au chômage ou un truc comme ça à la sortie des études je pense que de toute manière à partir du moment qu'on spécialise dans quelque chose on se laisse aussi le droit de rebondir ailleurs je veux dire on le voit c'est la génération de nos parents finalement qui étaient capables de faire 35 ans dans la même boîte aujourd'hui malheureusement ou heureusement ça n'existe plus je veux dire on le voit les personnes vendent d'un projet à l'autre et c'est quelque chose qui n'est pas mal perçu par un employeur donc je pense qu'aujourd'hui effectivement la spécialisation d'un corps de métier peut te permettre de travailler pour un grand groupe ou une petite boîte locale mais ça ne te fermera pas les portes peut-être de rebondir ailleurs après concernant le secteur le secteur il est en pleine croissance et surtout il est dans une position d'investissement c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de rentabilité dans l'écosystème des équipes e-sport on n'est pas dans cette optique-là on est dans une optique où on crée de la valeur donc forcément on recrute énormément c'est pour ça que nous on est dans une phase et là c'est un peu le cours d'économie mais de phase d'hypercroissance c'est pour ça qu'on passe de 4 en caleçon sur Skype il y a 2 ans et demi à 45 dans les bureaux et avoir 70 personnes opérationnelles donc ça c'est déjà un challenge entrepreneurial qui est très difficile mais c'est misé sur l'avenir c'est d'ailleurs c'est misé sur l'avenir c'est surtout créer des lignes de revenus s'entourer de personnes qui sont compétentes et on va dire diversifier le business parce que l'objectif aujourd'hui des clubs e-sport c'est forcément d'avoir une croissance très agressive mais d'arriver à un moment à un seuil de rentabilité parce que le but c'est de gagner de l'argent voilà on est une société on ne va pas s'en cacher et à chaque fois qu'on gagnera de l'argent ça sera de l'argent en plus pour recruter des beaux joueurs pour être compétitif et pour encore plus faire kiffer tout le monde il n'y a pas de raison vu que l'engouement est exceptionnel on l'a vu en pleine période de confinement il y a encore plus de gens qui ont regardé l'e-sport donc je dirais pour répondre à ta question initiale il y a les clubs je dirais tiers 1 ou celles qui ont levé de l'argent qui vont avoir un développement et une politique très agressive à l'embauche donc ils vont créer beaucoup beaucoup de postes que ça soit ça peut aller de l'alternant au post junior au CDI etc nous on a énormément de CDI ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années on a aussi beaucoup d'alternants sur pas mal de choses où on participe aussi à ce genre de choses donc je dirais voilà les équipes qui sont matures et qui ont déjà en fait peut-être fait un round d'investissement je pense que c'est effectivement un secteur qui embauche énormément après sur le reste ça reste quand même un tout petit et très faible pourcentage c'est encore une fois l'e-sport est en phase de développement il y a beaucoup de milieux associatifs et d'ailleurs moi j'ai fait mes classes et il n'y a aucune honte d'ailleurs aussi à être bénévole dans une association de monter sa propre association en plus de son cursus académique et c'est comme ça aussi qu'on se crée une expérience une crédibilité on s'essaye aussi à des postes c'est la place des stages c'est la place des associations c'est de l'expérience aussi exactement et moi je le dis aussi et je ne l'ai pas mentionné dans mon parcours mais j'ai un peu vu tous les métiers en assaut j'ai été organisateur d'événements j'ai été journaliste je bossais pour Desserto à une époque je faisais des interviews en anglais c'était catastrophique je ne trouvais pas ces archives je vous ai dit qu'il faut maîtriser l'anglais je l'ai maîtrisé mais trois ans après mais je faisais des interviews quand même c'est beau déjà se jeter à l'eau mais en fait il y a ce truc là où l'associatif sert à ça aussi et encore une fois il y a un tissu amateur qu'il faut qu'on préserve et ça c'est très difficile aujourd'hui parce que ce qu'on voit aujourd'hui c'est un peu l'élite qui brille dans l'e-sport et il faut qu'on fasse attention à ça parce qu'on le voit avec le Covid la pandémie ça n'a pas aidé tous les organisateurs d'événements e-sport en France se cassent la gueule parce qu'il n'y a pas d'argent etc et l'amateur et le semi-pro il faut absolument aussi qu'on le préserve c'est une pépite importante donc c'est ça aussi l'associatif il ne faut pas aussi le voir de haut et de temps en temps partir du bas et c'est comme ça aussi qu'on apprend qu'on s'essaye qu'on se casse la gueule qu'on fait des erreurs et qu'on se spécialise aussi et voilà moi je le vois là on a des alternants ou des jeunes qui nous rejoignent ils ont une compétence donc ils ont une formation qui est très scolaire très académique etc très respectable et en fait je me suis rendu compte qu'en association ils avaient monté une petite équipe d'e-sport il y a quelques années alors c'est pas du tout rentré en ligne de compte au moment de recrutement d'ailleurs ils nous le disent après c'est pas forcément marqué sur le CV non mais ça aide mais ça aide et puis il ne faut pas en avoir ça montre au contraire qu'il y a ce côté entrepreneur qu'il ne faut pas avoir peur d'être proactif de temps en temps ou de s'essayer soi-même parce que au final le prochain Néo ou les prochains Vitality il y en aura et c'est certain